Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va traiter la partie de l'étude des virus. Je pense que c'est la deuxième partie. Comme vous voyez, le virus ne peut pas être vivant ou non-vivant. Parce que ça se diffère. Il y a des sortes de virus ou bien ils sont caractérisés parmi la catégorie des germes. Il y a plusieurs types. Il y a des bactéries, les protozoaires, les champignons microscopiques, etc. Il y a des ovules qui ont des sortes de champignons, et il y a des virus qui ont des germes. Mais ce sont des germes les plus létoides. Ce sont des germes qui ne sont pas très importants dans la propagation de l'intérieur des cellules. Pour vous bien savoir, les germes, les germes, les germes, les germes, les germes qui font des germes, les germes qui font des germes qui font des méthodes de leur méthode, c'est une spécifique. Les germes qui font des germes à la division de cellules, c'est une incroyable. Alors les virus ne sont pas des germes qui font des germes à la division de cellules. C'est ce que vous vous mettez. Pour le dire, c'est ce qui s'intéresse et c'est une structure que vous voyez, c'est un virus qui se propage dans l'intérieur d'une bactérie, c'est la bactériophage. Le virus, c'est l'aspect de l'hôpital, c'est l'aspect de l'hôpital sphérique d'accord ? Au bout de la COVID, il est à l'an dernier. Donc, le virus, on peut le considérer comme des êtres non vivants ou bien vivants, d'accord ? C'est un unicellulaire, une sorte de cellule. Le mode de multiplication, qui vais-je dire ? Le mode de multiplication, le mode de propagation ou bien le mode de multiplication, d'une façon, multiplication. Est-ce que c'est la division cellulale qui est dans le cas de la météo ou bien la météo qui est dans le bas ? Non, c'est ce qui se fait avec la météo spécifique qui est la reproduction au niveau d'une cellule hôte. ou bien vous pouvez dire que cellule hôte, vous pouvez dire que n'importe 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 être vivant. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il est ? Qu'est-ce qu'un être vivant C'est un bon sens pour les gens qui ont appris, on peut être développé. Donc c'est pas ce qu'ils ont appris. Mais si c'est un bon sens, il y a un genre de sens qui s'est apprisse à l'intérieur de cette substance. Nous avons compris que la cellule est un peu de chose à l'écart, un peu, n'importe quel que la cellule est vivant. C'est une fois que le monde a l'écart, c'est qu'il y a un autre qui dépend de la cellule pour la cellule. C'est-à-dire qu'il y a de la cellule à l'autre, parce qu'il y a des conditions favorables. Il y a des conditions qu'il y a de la cellule à l'autre. Donc, il y a de la cellule à la cellule à l'autre. Il y a plusieurs types de cellules à l'autre. Il y a des caractéristiques spécifiques. En effet,wijais-les la cellule à l'encre, qu'il s'est effrayée chez l'eau, que vous pourrez qu'il y a des déniennes ou même la urina de la cellule à l'on est, ou il y a une réelle. Donc oui, c'est-à-dire qu'on appelle la urinaцу, ou le dûe des déniennes, ou celui de la réelle. C'est une couteau de la . Oupsants kalian lient d'explosion ichit, Le bactériophage, c'est un virus qui est parazite la bactérie. Le virus qui est parazite une bactérie. Et ils ont des germes, mais le virus est plus fort en rapport à la bactérie. La bactérie est plus grande en rapport à la bactérie. Donc, on appelle ça le bactériophage. Lorsque je dis bactériophage, on considère la bactérie comme une cellule hôte. C'est-à-dire qu'il s'agit de la bactériophage. C'est-à-dire qu'on va prendre l'aspect de la bactériophage. C'est-à-dire qu'on peut être le génome. C'est-à-dire qu'il y a la DNA ou bien la RNA. C'est-à-dire qu'on peut être considéré comme le colier. C'est-à-dire qu'on peut être un virus. C'est-à-dire qu'on peut être un support. C'est-à-dire qu'ils sont des fibres. C'est-à-dire qu'on peut être des épines. C'est-à-dire qu'on peut vous montrer aux liens. C'est-à-dire qu'il y a des effets qui permettent d'être stable. Pourquoi ? Nous devons savoir les effets de l'épine. Et c'est une enveloppe qui s'appelle le génome, qui s'appelle Capsid. Capsule, Capsid. C'est une enveloppe qui entoure le génome du virus. C'est-à-dire qu'il y a une protection de l'épine. Nous devons savoir qu'un corps de la Capsid est constitué d'un corps. C'est-à-dire des sphères. C'est-à-dire qu'on appelle le corps. C'est-à-dire qu'on appelle le corps. Nous devons savoir qu'un corps qui s'appelle le Capsul. Le Capsul. 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 Nous devons savoir qu'on appelle le génome. Ce sont des enzymes. C'est-à-dire qu'il y a des enzymes qui vont aboutir à la réplication, à la transcription et à la fin. D'accord ? Nous devons savoir qu'on appelle le morphoscopie. Ici, le virus, une fois qu'il est lié avec la bactérie, qu'est-à-dire qu'il intégrer le génome ? C'est-à-dire que le génome. C'est-à-dire qu'il est intégré. C'est-à-dire qu'il est intégré. C'est-à-dire qu'il s'appelle la dégénération. C'est-à-dire qu'il se fixe bien. C'est-à-dire qu'il se stabilise. C'est-à-dire qu'il fait diffuser son ADN ou bien son génome à l'intérieur de la bactérie. Et pour l'instant, ce qui est-à-dire que la désociation et la disparition, jusqu'à ce qu'il ne soit pas dans les cellules. C'est clair. C'est ce qui concerne la partie des virus. Parce que vous savez que le virus est nécessaire de la cellule haute pour se reproduire. C'est-à-dire que le phénomène, comme vous voyez, est le schéma du virus qui va parasiter une bactérie, qu'on s'appelle le Bactériophage. C'est-à-dire que c'est le virus qui est de petite taille. C'est-à-dire que c'est-à-dire les germes. C'est-à-dire que le génome, c'est-à-dire ADN ou bien l'arien. C'est-à-dire qu'il s'appelle la capsid. C'est-à-dire qu'il s'appelle l'enveloppe secondaire. C'est-à-dire qu'il y a cette, il ne l'a pas de l'arien. On a qui face une enveloppe secondaire qui est autour. C'est-à-dire qu'il s'appelle la plus délazée au niveau des vivants. Pourquoi ? Parce que quand il s'est intégré dans l'arien, on s'est miné, on s'ét simultaneous avec beaucoup les phénomènes du traditional l'inversif, et ainsi de suite, ce qui va au-dessus de la suite. C'est que l'arien de l'arien, cette bactérie, que ça n'existe pas les cellules cellules anciennes, qui vont nous donner des prتaines de la technique. C'est-à-dire qu'on a des protéines virales, et qu'on a des virions, et qu'on a des virusses, et qu'on a des virusses. C'est-à-dire qu'on va développer un peu plus. Et qu'on a des milliards ou des millions de virusses à l'intérieur de la cellule, et qu'on a éclaté, et qu'on a des virusses qui s'appellent sur d'autres cellules, pour qu'on a la multiplication. Ici, ce qui concerne la partie des virusses, maintenant on va voir la comparaison entre cellules animales et végétales. Maintenant on va voir la comparaison entre cellules animales et végétales, d'une façon très simple. Donc cellules animales, et cellules végétales. On va essayer d'entamer la majorité des concessions, ou bien la comparaison entre cellules et végétales. On va voir la comparaison entre cellules végétales. présentes sur la structure qui s'appelle les plastes. Les plastes. Donc on a un chloroplast. Le chloroplast correspond à la structure qui s'appelle le pigment, ou bien le pigment qui s'appelle le chlorophyll, qui donne la coloration verte aux feuilles. D'accord ? Et il y a un autre, dans la photo-synthèse. Photo-synthèse. D'accord ? Donc les cellules animales, elles ont une métochondria, mais parfois on va dire que les métochondrias sont dans les cellules végétales. Et on va voir la deuxième chose. La deuxième chose, c'est la présence d'une grande vaquilleule. Présence d'une grande vaquilleule. La vaquilleule a déjà appris le rôle d'elle, qui est stock, ou bien le lieu de stockage, l'eau et les sels minéraux. D'accord ? Vous avez la forme d'elle, qui est hexagonale. Et présente la présence de quoi ? La présence d'une paroi. Pecto-cellulose. Pecto-cellulose. D'accord ? C'est ce qui est, mais je pense qu'il y a un animal, il y a quelque chose d'autre. Il y a un autre, parmi les caractéristiques de la cellule végétale qui se trouve dans l'âme, il n'y a pas de cholestérol. Pas de cholestérol. Il y a une absence de cholestérol. Il y a une absence de cholestérol. Il y a une autre chose d'un autre. Il n'y a pas de centrosome. Centrosome, c'est l'arbre du cerveau. Il y a un cerveau qui est le juicien ou le marqué. Il y a une structure qui est constituée de quoi ? De centrosome. E? C'est quoi ? Il y a une》 Il y a un rifle état ? Il y a un symbole corromatique. C'estART 두�ches on neufazement. C'est à votre puis face qu'il n'est sa «zut hut ». Il y a deux. C'est un flippingikenic. Ça fait руб du feu C'est bon de sa vie. Donc on obtient tout scriptures. Il n'a de la destruction de la leche. Ceci ne a un jaquetel cellule végétale. Ma c'est une autre chose de chun dei. C'est la division. C'est un devisième de chilote. la cellule végétale. Le phénomène qui est appelé à la séto-synèse, ou bien la séto-diérèse, c'est par la division de la paroi scolytique, ou bien la division de la paroi scolytique. C'est le mode de division de la cellule végétale. Nous devons utiliser le plastique, le vacuole, la forme et la paroi scolytique. Il n'y a pas de cholestérol ou le centrosome. Le mode de division est la division de la paroi scolytique. Il n'y a pas de cholestérol. Il n'y a pas de cholestérol. Nous devons utiliser le mécanisme de la respiration. L'axe de la photosynthèse, c'est la présence d'un grand nombre de la mitochondria. C'est-à-dire qu'il a un rôle de la respiration cellulaire. C'est le nombre qui est très important, c'est la cellule animal. La vacuole, c'est un peu de vacuole, ou bien presque negligible. De petites tailles, de petites tailles. Il n'y a pas de cholestérol. Il y a une forme sphérique. La plupart des cas, c'est toujours. Paroi, absence de paroi. Pectocellulosique, moins paroi. Cholestérol, présence de cholestérol. Quel cholestérol ? On est entamé au niveau de l'étude de la structure de la membrane. Sontrozômes a-zeltérol. Une dans laquelle quand il n'y a plus à la quasi pas de cette fruitsée qu'on va bientôt avoir du 이�Tech. Faisons si l'okiniste. Ou finalement, c'est au diarès que tu comptes par quoi ? Par étranglement, étranglement cytoplasmique, ou bien, ou, si l'on, de division. Nous allons faire une petite comparaison concernant les deux cellules, animale ou végétale. Comme vous voyez, nous allons faire une comparaison sur le tableau et nous allons faire des choses opposées. Merci pour votre attention, à la prochaine.